Bonjour à toutes et à tous, une fois n'est pas coutume, cette semaine je vais commencer par le parti en campagne, c'est-à-dire la page 8, avec nos candidats à l'élection législative. Vous le savez, le parti orien indépendant démocratique présente des candidats dans 115 circonscriptions, c'est-à-dire 230 candidats, des candidats qui sont amenés à s'exprimer dans la presse régionale. Et cette semaine, nous avons fait le choix de sélectionner des interviews de nos candidats dans la presse régionale, par exemple Marc Moana, interviewé par Paris-Normandie, ou encore Cyril Godard, interviewé par La Dépêche, Elisabeth Lecomte par Le Pays d'Auge, Michel Bizien par 78 Actu, Pascal Chambonnet par Le Dauphiné libéré, j'en passe puisque la liste serait très longue, mais je crois qu'il est intéressant de voir comment la presse régionale reproduit assez fidèlement les dires et les intentions de nos candidats du parti ouvrier indépendant démocratique. Alors, bien évidemment, il y a aussi, pour se faire connaître, les clips de la campagne officielle. J'en profite pour vous dire que ces clips, il y en a deux, sont disponibles. Enfin, je crois que le deuxième va arriver. Ces clips sont disponibles sur le site de la Tribune des travailleurs. Si vous avez donc raté la diffusion du soir, vous pouvez aller les voir sur le site. Alors, bien évidemment, je vous invite à voter pour les candidats du PEID là où ils se présentent, dans les circonscriptions où ils se présentent. Voter pour des candidats du PEID, pourquoi ? Eh bien parce qu'ils incarnent la rupture, la rupture non seulement avec la politique du gouvernement Macron, mais aussi avec les institutions de la Ve République, les institutions de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle tous nos candidats reviennent sur la nécessité d'un gouvernement ouvrier qui prendrait des mesures d'urgence, pour mettre un terme à la politique menée depuis des années. Une politique ouvrière au compte de la majorité, pour la majorité. Alors, cette semaine, nous revenons sur la situation à l'école. Les semaines précédentes, nous étions revenus à plusieurs reprises sur la situation de l'hôpital. Et cette semaine, nous avons décidé de parler de l'école. Pourquoi ? Parce que certainement, l'avez-vous entendu, Macron, mais également son nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, sont allés la semaine dernière à Marseille pour présenter leur projet de réforme de l'Éducation nationale. Ce projet, il est sans surprise, c'est-à-dire qu'il s'agit, selon eux, de mettre en place ce qui est expérimenté à Marseille depuis plusieurs mois, qui est assez bien résumé par les enseignants de Marseille, en page 3 de la tribune des travailleurs, et notamment par un responsable syndical. Qu'est-ce que l'expérimentation qui a été mise à Marseille ? Eh bien, il s'agit de recruter des enseignants directement par les directeurs d'école, c'est-à-dire en dehors de toutes règles statutaires telles qu'elles existent au plan national. Et cela a des conséquences, parce que concrètement, ça veut dire pour les parents, pour les élèves, que les enfants n'auront plus droit au même programme, au même locaux, au même matériel. Et c'est en réalité l'explosion de l'École de la République en une multitude d'écoles locales, et c'est cela que Macron veut généraliser, Macron et son ministre de l'Éducation nationale. Et on a déjà un aperçu dans d'autres départements de cette expérimentation. Il s'agit de ce qui se passe avec les cités éducatives. Les cités éducatives, elles existent depuis maintenant un ou deux ans. Elles existent dans plusieurs départements. Et je voudrais parler d'un département que je connais mieux, la Seine-Saint-Denis, où ce sont, je crois, 12 cités éducatives qui ont été, comment dire, mises en place dans le cadre d'une convention signée entre la préfecture, les communes et l'éducation nationale. Le principe, c'est quoi ? C'est qu'on met beaucoup d'argent sur la table pour permettre aux entreprises et aux associations de rentrer dans l'école. Et l'exemple qui est donné en page 3 de la tribune des travailleurs est assez inquiétant, puisque, par exemple, quand on a des élèves décrocheurs dans une classe, dans un collège, imaginez-vous que dans une des cités éducatives, on fait sortir ces élèves décrocheurs pour leur faire suivre un module anti-décrochage qui est, comment dire, enseigné par une association. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen de faire en sorte que ces élèves ne décrochent pas. Donc ça, c'est, comment dire, le contenu de la réforme de Macron. Et puis, ça se fait parce que je disais qu'il y avait beaucoup de moyens pour les cités éducatives. Dans le même temps, il n'y a aucun moyen débloqué pour embaucher des enseignants. Pire encore, là encore, vous l'avez sûrement entendu, puisque la presse s'est fait l'écho de cette difficulté la semaine dernière, il y a très peu de candidats au concours de l'éducation nationale, que ce soit pour les professeurs des écoles ou pour les enseignants du second degré. Par exemple, dans le 94, dans le Val-de-Marne, il y aura environ 40% des postes offerts au concours qui ne feront pas l'objet d'un recrutement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas suffisamment de candidats pour permettre que tous les postes soient pourvus. Alors, on le sait, ce département, mais aussi bien d'autres, mais en tout cas dans ce département, on sait qu'entre 200 et 650 classes étaient 100 mètres chaque jour cette année, ce qui est quand même énorme, avec à la clé un retard considérable pris par les élèves qui n'ont pas l'enseignement auquel ils ont droit. Bien évidemment, la situation va encore s'aggraver l'année prochaine à partir du moment où on ne met pas les moyens pour embaucher massivement. L'ensemble des syndicats des enseignants du premier degré du 94 ont lancé un appel à se rassembler au ministère le 15 juin prochain. Pour se rassembler pourquoi ? Pour exiger de manière exceptionnelle l'organisation d'un concours supplémentaire de recrutement de professeurs des écoles sur l'Académie de Créteil, qui serait ouvert aux étudiants de niveau L3 afin d'élargir le vivier des candidats potentiels, permettant donc d'avoir davantage d'enseignants dans le département du 94. Et il est vrai qu'on pourrait prendre, si on le décidait, des mesures d'urgence permettant de pallier cette situation. Par exemple, vous pourrez lire en page 4, dans un département, les adhérents du POID qui sont institutrices et professeurs des écoles ont établi comment elles ont été formées au cours des décennies passées. L'une d'entre elles est institutrice retraitée, Nicole, et elle explique qu'après le bac, elle a passé le concours d'entrée à l'école normale. Elle a eu un salaire de fonctionnaire stagiaire pendant les deux ans de formation pédagogique avant de faire classe et d'être titularisée. On se demande pourquoi cette situation ne serait pas possible aujourd'hui. Et puis Aurore, qui est beaucoup plus jeune, qui est plus jeune, excuse-moi Nicole si tu m'écoutes, elle explique qu'elle a financé ses études, quatre ans d'études pour obtenir sa licence avec des petits boulots, comme très souvent les étudiants aujourd'hui. Et puis qu'elle a préparé le concours d'entrée à l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres. Et l'année suivante, elle était professeure des écoles stagiaires et rémunérée en classe une journée par semaine et le reste du temps en formation dans l'Institut de formation des maîtres. Et puis encore plus proche de nous, Coralie, qui est une jeune enseignante, toute jeune, elle enseigne depuis deux ans. Elle, elle explique qu'elle a passé le concours de professeur des écoles avec un master, puisque maintenant c'est l'obligation pour passer ce concours. Elle a donc fait cinq ans d'études avec des petits jobs pour pouvoir, comment dire, faire ses études. Et elle s'est retrouvée dans une classe deux jours par semaine en formation alternée. Et puis sans préparation, elle a été nommée dans un établissement pour jeunes en situation de handicap. Donc on voit à quel point la formation des enseignants avec de nouvelles exigences, avec des salaires qui ne correspondent pas du tout à l'activité des enseignants, eh bien on en arrive à une situation où plus personne ne veut être enseignant dans ce pays alors que c'est un beau métier. Et puis c'est exactement la même chose dans l'enseignement spécialisé. Vous lirez là aussi le témoignage d'un enseignant spécialisé qui explique son parcours et qui explique là aussi qu'on pourrait, comment dire, très largement faciliter le recrutement d'enseignants spécialisés à condition, là encore, d'y mettre les moyens. Alors bien évidemment, cette page se termine par les mesures d'urgence que prendrait un gouvernement ouvrier, que devrait prendre un gouvernement ouvrier. Un plan massif de recrutement d'enseignants, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète. La réouverture de tous les postes et de toutes les structures spécialisées pour les élèves en situation de handicap pour répondre réellement aux besoins. L'augmentation immédiate des salaires. Je rappelle quand même que les salaires des enseignants, comme celui de l'ensemble des fonctionnaires, sont bloqués depuis 2010 et qu'aujourd'hui, un jeune enseignant est payé 10% au-dessus du SMIC après, je l'ai dit tout à l'heure, 5 ans d'études. La réhabilitation, l'entretien et la construction des écoles, collèges et lycées. Et l'abrogation de la loi Blanquer du baccalauréat, qui remet en cause le baccalauréat comme diplôme national. Et bien évidemment, pour prendre de telles mesures, un gouvernement ouvrier n'hésiterait pas à confisquer les 607 milliards, en tout cas une partie de ces 607 milliards, pour permettre le financement de ces mesures et pour éviter le naufrage de la jeune génération et des générations qui viennent. Alors oui, ça c'est une politique de rupture. Ce sont des mesures urgentes, des mesures de rupture. Et ça m'amène à l'éditorial de cette semaine. Parce que nous ne sommes pas les seuls à nous prononcer pour la rupture. Par exemple, vous avez pu lire dans les tracts ou les professions de foi des candidats de la NUPES, eux aussi revendiquent la rupture. Alors, mais voilà. Dans leur programme, on peut lire la chose suivante. Dans le cadre des institutions de la Ve République, le président négociant et signant les traités, aucun gouvernement ne peut prendre des décisions de cette nature sans lui. Donc là, on comprend qu'il y a un problème. Parce que par exemple, la France est signataire de tous les traités de l'Union européenne. De la même manière, la France est signataire du traité de l'OTAN. Donc, si la seule rupture possible est celle qui respecte les limites de la Constitution, on comprend que cela interdit de fait toute rupture. Donc, la seule conclusion à en tirer, c'est qu'il faut rompre avec les institutions de la Ve République. Et cette rupture, je crois qu'elle est aujourd'hui dans la tête de tous les travailleurs, en finir avec cette politique. Quand on discute, par exemple, dans les diffusions, sur les marchés, dans les porte-à-porte, mais aussi dans les entreprises. Et cela appelle bien évidemment très souvent la mobilisation sur le terrain de la lutte de classe pour empêcher le gouvernement et les patrons de mettre en œuvre une politique antisociale. Alors, je parlais tout à l'heure de la rupture. La rupture, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il la faut. Et c'est contre cette politique de la nupesse. Alors, j'allais dire, au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, c'est une nupesse miniature qui dirige. C'est un Conseil départemental socialiste, mais avec des élus du PC, d'Europe Écologie-Les Verts, de LFI. Et ce gouvernement, oui, du Conseil départemental, a décidé de mettre en œuvre avec Zelle la loi Dussault. Vous savez, cette fameuse loi des 1 607 heures qui vole un certain nombre de jours de congés aux employés territoriaux. Et quand je dis avec Zelle, c'est vraiment avec Zelle, puisqu'on peut aller jusqu'à 25 jours pour certaines catégories de jours de congés supprimés avec la mise en œuvre de la loi Dussault dans le Conseil départemental, dans le département du 93. Alors, à plusieurs reprises, avec leurs organisations syndicales, les agents du Conseil départemental se sont mobilisés, se sont rassemblés, ont fait grève. Et à nouveau, le 2 juin, à l'initiative de l'intersyndicale, CGT, FSUFO, Sud, CFDT et UNSA, ils étaient rassemblés sur le parvis de la préfecture, à plus de 800 quand même, pour faire valoir leurs droits et exiger que le Conseil départemental ne mette pas en œuvre la loi Dussault, dite des 1 607 heures. Alors, le comité technique devait avoir lieu cette semaine. Finalement, il est reporté le 13 juin. Et à nouveau, le 13 juin, les agents du Conseil départemental ont décidé de se mobiliser pour empêcher à tout prix la mise en œuvre de cette loi inique pour les agents. Même département, même date, mais cette fois-ci dans un autre secteur, la sécurité sociale, les agents du service paiement des indemnités journalières du Rinci, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, étaient rassemblés devant l'immeuble de la direction régionale, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et l'un des mots d'ordre était les assurer enfin, nous aussi, c'est l'un des mots d'ordre qui figurait sur leur banderole. Qu'est-ce qu'ils exigent ? Eh bien, ils exigent un niveau supérieur dans la classification, puisqu'ils ont quand même un boulot qui est extrêmement difficile, surtout actuellement. Ils veulent des embauches, et pas des embauches en CDD, mais en CDI, avec de réelles formations. Ils ont demandé à être reçus, ils ont été reçus, en tout cas des syndicalistes ont été reçus, et aucune réponse n'a pour l'instant été apportée par la direction. Ils ont bien l'intention de ne pas lâcher l'affaire. Et puis, tout ça dans un contexte où Macron a quand même décidé de poursuivre sa politique anti-ouvrière, je voudrais évoquer un aspect, c'est la question de la réforme des retraites. Vous l'avez entendu, la semaine dernière, il a indiqué que sa réforme des retraites entrera en vigueur à l'été 2023, c'est-à-dire dans un an. Donc, il a décidé d'engager immédiatement les négociations, entre guillemets, la concertation avec les organisations syndicales, pour passer de 62 à 65 ans. On le connaît, l'argument, c'est l'argument du prétendu déficit du régime de retraite, ce qui est totalement faux. Je crois que nous l'avons démontré à plusieurs reprises, puisque ce régime pourrait alimenter, enfin, pourrait verser les pensions jusqu'en 2070 sans aucune difficulté. Mais cette réforme est un enjeu pour le gouvernement, et d'ailleurs, c'est la nouvelle porte-parole du gouvernement qui annonce la couleur. Elle explique « nous ferons cette réforme parce qu'il nous faut financer de grandes priorités » et en expliquant « il y a derrière la volonté de ce gouvernement de financer les réformes à venir du prochain quinquennat ». Donc, on l'a compris, il faut non seulement continuer à alimenter la guerre, mais aussi les profits des capitalistes, et ça, ce sont les priorités du gouvernement. Et puis, puisqu'on parle des mesures du gouvernement, une qui a été mise en œuvre assez récemment et qui a des conséquences désastreuses qu'on a encore vues récemment, c'est Parcoursup, puisque le 2 juin, les premières réponses des établissements d'enseignement supérieur ont été communiquées aux lycéens, avec des situations à nouveau désastreuses. On constate à nouveau qu'il s'agit d'une machine à sélectionner, puisque c'est le lycée d'origine et non plus le fait d'avoir le bac ou pas qui va départager les candidats. Donc, il faut aller dans les bons lycées pour pouvoir obtenir la formation de son choix. Et puis, on le sait, avec ce bac totalement vidé de son contenu, avec des épreuves organisées au fil de l'année et du contrôle continu, on arrive à une situation où finalement, le tri se fait par Parcoursup, sans passer par le bac qui était avant le passage obligé. C'est-à-dire qu'on avait son bac et on pouvait demander la formation, les études supérieures de son choix, ce qui n'est absolument plus le cas maintenant. Alors, bien évidemment, on a trouvé une solution. On propose aux jeunes, dans un contexte de militarisation à outrance, d'être recrutés par l'armée de terre. Vous verrez ce petit article en page 7 sur France Bleu, Alsace, où l'armée de terre recrute dans les rues de Strasbourg avec un argument pour recruter. C'est l'appel de l'aventure. Je cite, on peut devenir comptable en treillis et au-delà de cette fonction, vous aurez une vie exaltante et passionnante qui permet éventuellement d'être projeté à l'étranger. On voit aujourd'hui les conséquences d'être projeté à l'étranger. Je ne suis pas sûre que ce soit l'avenir que veulent aujourd'hui les jeunes. Alors, pour terminer les pages internationales, rapidement, un premier article en page 13 sur la signification du résultat électoral en Colombie qui a vu la victoire de Gustavo Petro. Un autre article en page 12 sur le Sénégal et notamment sur la tragédie dans un hôpital qui a coûté la vie à 11 bébés en raison d'un dysfonctionnement des circuits électriques et d'une absence de personnel de fonctionnement. L'article revient sur les raisons pour lesquelles on est arrivé à une telle situation. Et puis, en page 11, un article fort intéressant qui revient sur la gauche, entre guillemets, et l'OTAN. On se permet quand même d'insister sur le bilan de l'OTAN en Afghanistan, puisque le bilan de l'OTAN en Afghanistan, c'est au moins 160 000 Afghans qui ont été tués. Ce sont des millions qui ont été déplacés de force à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et là, je ne parle que de l'OTAN. On pourrait bien évidemment parler d'autres pays. Alors, on se souvient de la résolution qui a été votée au Parlement européen, les résolutions, le 1er mars et le 7 avril, résolution votée par l'ensemble des députés de gauche français, résolution qui apportait leur soutien total à l'OTAN. Alors là, on peut s'interroger, puisque je reviens à nouveau sur la NUPES, mais concernant l'OTAN, on peut dire que les positions ne sont pas exactement les mêmes à l'intérieur de la NUPES, puisque LFI et PC proposent le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. L'EPS sera favorable au maintien de la France dans l'OTAN. Quant à Europe Écologie Les Verts, la NUPES ne propose pas de sortir de l'OTAN. Bon, qui veut comprendre, comprendra. Moi, personnellement, je comprends que personne n'est d'accord sur la question de la sortie de l'OTAN et qu'il sera compliqué de discuter de ces questions à l'Assemblée nationale dans quelques temps. Sur ce, à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada